Face aux règlements liés au Covid, seules 30 personnes sont autorisées dans la chapelle Saint-Georges. Ce samedi 17 avril 2021, seulement un dixième de la congrégation allemande pourra rendre hommage au duc d'Edimbourg. S'y esti donc le cousin ainsi que les deux neveux du prince Philippe qui assisteront au funérail. Rappelons que cette partie de sa famille n'avait reçu aucune invitation lors de son mariage avec la reine Elisabeth à cause de la nervosité du palais de Buckingham. Seulement, le prince Philippe a souligné tout au long de sa vie que le passé devait appartenir au passé. Il avait également indiqué que sa famille de sang, si est-il à dire, son réseau de nièces, neveux et cousins allemands devaient obligatoirement être inclus lors de ses funérailles. D'ailleurs, son cousin et deux de ses neveux sont isolés dans la maison de Berkshire en attendant les funérailles. Des invités discrets notons que cette branche de la famille du duc d'Edimbourg a été discrètement invitée le week-end dernier. Ainsi, ces trois membres de la famille allemande du prince Philippe ont pu se soumettre aux procédures de quarantaine liées au Covid. Une fois les derniers tests du Covid confirmés négatifs, ils pourront se joindre au prince Harry et à la reine Elisabeth à la chapelle Saint-Georges samedi. En attendant, Bernard, prince héréditaire de Baden, le prince de Natu, l'Andegrave d'Esse, et le prince Philippe de Hohenloel en Gênebourg se trouvent tous à huis clos dans une maison près d'Asco. Si est-il vraiment un honneur incroyable et nous sommes tous extrêmement touchés et privilégiés d'être inclus au nom de la famille élargie, a confié le prince Philippe, 51 ans.